Salut tout le monde, vidéo présentation, pas pour la prochaine vidéo de fiction qui arrivera donc sur la chaîne très prochainement. Avant de commencer je m'excuse pour la piètre qualité vidéo, lumière, son aussi de cette vidéo puisque j'enregistre avec la caméra de mon PC, avec la webcam de mon PC. J'ai pas ma... je dirais le caméscope que j'ai d'habitude. Peu importe, cette vidéo ne sera pas forcément très très longue et c'est ce que j'ai dit qui importe. Donc je vais vous présenter la prochaine vidéo de fiction qui sortira sur la chaîne. Je l'avais déjà je crois évoqué dans la dernière mise à jour ou il y a longtemps. Donc cette vidéo ça sera, ça fera partie de la playlist, les chroniques du SC Futur 930 dont j'ai déjà fait deux vidéos, la première étant Bastien Simon Kouakech et la seconde était le Confusion sur la Maïdéus. Le Confusion sur la Maïdéus est sorti en début d'année, c'était en février je crois, ou un peu plus tard, bref, c'était cette année 2016. Et donc cette troisième vidéo qui s'inscrit, alors c'est pas forcément une suite, mais ça s'inscrit, voilà je cherchais le mot, dans le même univers, dans la même époque, avec beaucoup de références mais j'y reviens un peu après. Cette vidéo donc qui se nommera l'héritier de Colerion. J'ai terminé le montage, là il me reste juste des musiques d'ambiance à mettre et puis quelques bruitages. Donc ça va arriver très très vite, je garantis rien, mais alors tout dépend de quand bien sûr je poste cette vidéo. Mais ça devra arriver dans la semaine, dans les jours qui suivent. Donc la semaine est du 19 décembre 2016, donc approximativement, bref. Donc comme je disais, c'est une vidéo qui va s'inscrire dans le même univers que des chroniques du SI Futur 930, qui d'ailleurs, ces mêmes vidéos, s'inscrivent dans la vidéo de Vtrem, enfin les trois vidéos de Vtrem, la vidéo cyberpunk, qui est un petit peu, je dirais, la trilogie de vidéos qui lance un petit peu tout. Je rappelle d'ailleurs ces trois vidéos Vtrem, donc qui sont nommées Vtrem, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Je les avais faites à l'occasion du concours Imaginarium organisé par Jadin Kor sur sa chaîne. Et le thème était donc le cyberpunk, c'était une belle opportunité pour moi de proposer cet univers-là. L'univers que j'avais exposé dans les vidéos Vtrem, en fait, c'est le même univers où se passait Bastien Simon-Coeckage que j'avais fait plusieurs mois avant, c'est le même univers où se passent Confusion entre la Mideus et l'Héritier de Colerion, la troisième vidéo. Donc ça sera exactement le même univers, c'est exactement le même univers, tout simplement. Donc il y a pas mal de références de noms, de lieux, d'événements aussi. Toujours plus, en fait, dès lors que j'étends cet univers en question-là en vidéo. À chaque fois que je ferai une vidéo, j'en ferai beaucoup de références. Plus j'ajoute de vidéos, plus j'ajoute d'éléments, et plus j'en ferai allusions. Donc là, il y a quand même pas mal de noms qui vont en venir, des événements aussi, des lieux. Enfin, pas mal de choses qui font un peu des clins d'œil aux anciennes vidéos. D'où le fait que ça serait bien pour vous d'aller les voir, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc pour ces personnes qui ont déjà regardé ces vidéos, qui les ont déjà suivies, vous saurez de quoi je parle. Bon, ça peut être bien de les re-revisionner, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'elles sont sorties, et je peux comprendre que vous ayez perdu le fil. Moi, ça reste toujours limpide dans ma tête, parce que je travaille dessus, que j'y réfléchis assez régulièrement, que j'ajoute des trucs à chaque fois. Donc, pour moi c'est frais, mais ce n'est pas le cas forcément pour vous. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos-là, les trois vidéos sur Vtrem qui posent en bas les bases, et de regarder aussi les deux autres vidéos de la playlist chronique du Vestifuture 930, puisqu'il y a plein de références et tout. Alors, ce n'est pas nécessaire pour comprendre ce qui se passe, mais pour comprendre toutes les références, oui, c'est nécessaire. Mais pour l'histoire qui va se passer dans la vidéo que je vais vous sortir, ce n'est pas forcément utile d'avoir vu les précédentes vidéos. Vous pouvez regarder cette vidéo, l'apprécier, j'espère, sans avoir vu les précédentes. Mais je trouve quand même que c'est bien de le faire. Parce que voilà, toutes les références que j'y mets, c'est un peu pour récompenser les personnes qui connaîtraient, qui feraient « Ah ok, d'accord, ça, on avait entendu parler, d'accord, ça fait écho à ça, ou c'est relié, machin ». C'est vraiment une façon de faire que j'aime beaucoup. Dans mes histoires de fiction, je fais beaucoup ça, c'est-à-dire que je fais beaucoup de clins d'œil ou d'allusions à d'autres événements qui sont passés, ou d'autres personnages, d'autres histoires, pour tout connecter, en fait. Pour donner plus de crédibilité et de profondeur à l'univers. Ça, j'adore. Donc voilà. Pour parler un peu plus du projet en question, je l'avais déjà parlé de ce projet-là, alors pas sous ce nom-là, ou pas sous cette même forme-là. Justement, à l'époque où j'ai lancé la saison 2 des Contes du hasard, le domaine d'Akozalbois, je m'étais dit, soit je lance cette saison 2-là, soit j'attaque la prochaine vidéo de fiction, cyberpunk, science-fiction, space-fantasy, puisque j'avais déjà entamé son écriture il y a assez longtemps, mais genre il y a peut-être 10 mois, à peu près, ou peut-être un petit peu moins quand même, mais bon, il y a un petit moment de ça, j'avais déjà entamé cette écriture-là. Enfin, ça s'est fait en plusieurs parties, c'est-à-dire que j'avais écrit les grandes bases de la vidéo, je dirais. De ces grandes bases, enfin non, j'avais écrit une histoire, en fait, une histoire qui se passait dans cet même univers-là, et de cette histoire-là, j'en ai tiré un personnage, une situation, un événement, une époque, pour construire cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, sans vous spoiler, mais dans l'idée, il y a une grosse guerre sur une planète, bref, et de cette grosse guerre, il en reste un personnage, et c'est ce personnage que l'on va suivre, entre autres, dans la vidéo, l'héritier de Colérion, puisque là, la planète en question, il y a la guerre, s'appelle Colérion, c'est la planète de Colérion, où il y a eu les révoltes colérianes, et du coup, il y a une personne qui, je dirais, qui en est rescapée, et c'est sur cette personne qu'on va se focaliser, sur son histoire, le après. Donc, j'avais écrit, voilà, cette grosse histoire de guerre sur une planète il y a longtemps, avec l'idée de faire un peu la suite, de suivre leur personnage, parce que, bon, certes, j'avais écrit la guerre, machin, c'est pas bien, etc. Mais, c'était pas le propos, le propos, c'était vraiment, voilà, le personnage que je voulais développer, et raconter l'histoire, et, du coup, j'avais entamé, voilà, le début de ce projet de vidéo, de raconter l'histoire de l'héritier de Colérion, et, j'avais pas été plus loin, parce que j'avais pas trop d'idées au moment, enfin, de vagues idées, et puis pas plus que ça, et puis, ben là, je m'y suis remis, puisque j'ai terminé les contes de hasard, et puis, je voulais enchaîner, enfin, dans ma tête, c'était de faire ça, on a terminé l'année 2016 sur une vidéo de fiction cyberpunk, à savoir celle-là, donc, et, du coup, je m'y suis remis, puis j'ai trouvé des idées, ça s'est fait assez rapidement, je suis assez fier, du coup, et la particularité, donc, c'est, ça va raconter l'histoire de l'héritier de Colérion, mais j'essaie, dans les formats de ces vidéos cyberpunk et tout, de cyberpunk, science-fiction, etc., d'avoir des formats différents, c'est-à-dire que, Bastien Simon-Quicketsch, par exemple, bon, c'était narré avec des dialogues, « Confusion sur la Maïdéou », c'était raconté au passé, c'est-à-dire que les événements étaient déjà passés, et le narrateur, la narratrice, pour le coup, expliquait ce qui s'était passé, avant, dans une sorte de rapport, de journal de bord, journal intime, je ne sais pas quoi, enfin, bref, et là, c'est pareil, j'ai fait un truc assez original, et je me suis vraiment amusé à le faire, c'est-à-dire que, tout ce que je raconte, c'est des enregistrements audio, un peu pareil, des enregistreurs, en fait, des personnages qui, il y a trois personnages principaux, enfin, oui, même que trois personnages, qui parlent à travers des enregistreurs, ils racontent ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qui se passe un petit peu, voilà, ça sert d'un petit peu le propos, et j'ai fait aussi des enregistrements de talkie-walkie, par exemple, ou de messages d'alarme, ou de, voilà, de, je veux dire, contextuels, parce que, je ne sais pas comment dire ça, en fait, c'est, quand vous le verrez, quand vous l'entendrez, ça serait plutôt limpide, mais, voilà, l'expliquer, c'est assez compliqué, disons que j'ai fait des enregistrements contextuels de ce qui se passait, c'est-à-dire, par exemple, à un moment, il y a un message d'alarme, comme quoi il y a une alarme qui dit, attention, il faut évacuer la zone, et bien, j'ai fait une voix, je dirais, de robot synthétique, qui dit, alarme, évacuez la zone, etc., pour essayer d'être le plus, le plus immersif possible, et toute la vidéo se construit comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de narration, ou de narrateur extérieur, il n'y a pas de dialogue, je veux dire, à la ligne, ou il n'y a pas trop ce schéma-là, c'est juste des personnages qui parlent, en fait, je dirais, au temps réel, sans coupure, ou sans coupure de narration, ils parlent, en fait, à travers leur enregistreur, et c'est comme ça qu'on apprend ce qui leur arrive, et dans quel contexte ils sont, etc. J'ai du mal un petit peu à expliquer exactement les détails, j'espère que vous comprendrez un petit peu le projet, mais le meilleur, ce serait de le regarder, pour comprendre exactement. Et du coup, j'ai fait ce format-là, puisque je trouvais ça assez original, et puis je me suis vraiment amusé à le faire. Alors, il y a une petite coupure, désolé. Donc, comme je le disais, le format m'a vraiment bien amusé, ce format, je dirais, point de vue externe, c'est ça, je voulais vraiment faire quelque chose assez original, assez différent, d'un point de vue extérieur, de voir les événements, et du coup, je me suis orienté à faire des enregistrements audio pour les trois personnages, plus des enregistrements sur des takiwaki, enfin, dans une sorte de radio, en fait, où il y a plusieurs miliciens qui parlent à travers les takiwaki, des événements qui se passent, des éléments qui arrivent, et du coup, voilà, j'ai un peu de mal à me dire comment je peux vous l'expliquer, le mieux, ce serait de le regarder. Donc, voilà, alors après, pour parler un peu de l'histoire en elle-même, j'ai déjà un petit peu fait, c'est-à-dire, voilà, il y aura le personnage principal qui est rescapé d'une grosse guerre qui s'est passée sur une colonie, sur une planète, et qui est, je dirais, à la traque du responsable, je dirais, un petit peu de ce qui s'est passé sur cette planète durant cette guerre. Elle arrive donc sur une nouvelle planète, et puis voilà, c'est un peu le synopsis pour tout vous dire. C'est vrai que l'histoire, elle n'est pas ouf, c'est-à-dire que il y a des histoires, des fois, j'ai vraiment un élément d'intrigue que je trouve très intéressant et que je veux exploiter. Là, je dois avouer que ce n'est pas l'intrigue, ce n'est pas l'histoire qui je trouve est ultra intéressante ou ultra originale ou autre. C'est plus le format, voilà, sur lequel, comme je vous le dis, je me suis vraiment amusé à faire et que j'ai des idées qui me sont venues au fur et à mesure, et c'est ça qui est amusant, en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément d'idées en tête et puis c'est au fur et à mesure que vous avancez dans l'écriture ou dans l'enregistrement audio que vous dites « Ah ouais, ce ne serait pas mal de mettre tel bruitage ou de décider de faire tel effet, ce genre de choses et tout ça, ça devient assez amusant. c'est plus là-dedans que je me suis amusé et c'est plus là-dedans que je trouve que la vidéo est sympa et amusante, intéressante, enfin, pour moi, dans tous les cas. Après, l'histoire en elle-même n'est pas, voilà, je la reconnais et ce n'est pas mon aspiration, d'ailleurs. elle n'est pas ouf à se faire. Et en fait, c'est un peu ça le but des chroniques, cette playlist des chroniques du Westy Future, ça sert à établir un univers à travers différentes vidéos, à travers différents personnages, à travers différents moments, à travers différents événements. Là, pour vous dire, ça se passe, si je ne me trompe pas, bien avant les événements de Vtrem, c'est-à-dire que chronologiquement, ce serait la première vidéo à regarder, ensuite, ce serait la vidéo de Vtrem, enfin, les trois vidéos sur Vtrem. Ensuite, ce serait Bastien, Simon Quiketsch à regarder ou pas, d'ailleurs, c'est-à-dire la dernière à regarder, non, c'est plutôt celle-là de la dernière, l'avant-dernière, ce serait plutôt la confusion sur la Maydayou, justement, et après, Bastien, Simon Quiketsch si on va faire une chronologie, mais la chronologie importe peu parce que c'est juste des dénominateurs communs qu'il y a des personnages ou des éléments communs. À chaque vidéo, de toute façon, des chroniques du Westy Future, c'est le Westy Future 930 qui est toujours là, c'est toujours sur la rôle, sur le recrutement, je dirais, du coup, de la future potentielle recrue du vaisseau. C'est ça un petit peu le propos de cette playlist. Et voilà, le but de faire des vidéos à différents moments, à différents endroits, à différents personnages, c'est de tisser un petit peu l'univers et puis de le développer, de vous le développer, de vous le proposer d'une manière, je dirais, un peu différente. Au lieu de faire une grosse vidéo, un gros texte, voilà, expliquant de A à Z ce qui se passe avec les enjeux et autres. Là, c'est de prendre ces enjeux-là, les acteurs, et voilà, de les développer, de les mettre dans des situations précises en citant justement des noms, des événements, etc. Je trouve l'approche plus amusante à faire et j'aime bien cette approche un peu où je ne raconte pas tout ce qui se passe mais que je mets juste des petits éléments, des petites idées à droite à gauche qui se retrouvent. Je prends l'exemple dans la vidéo de V3M où il y a Ontario, qui est un personnage assez important que je cite dans Bastien Simon Kouaketsch. Ce qui est du coup amusant à dire c'est que Bastien Simon Kouaketsch, la vidéo est sortie bien avant les vidéos de V3M et que je m'étais juste inspiré de cet même univers-là pour constituer les vidéos de V3M et du coup, le personnage d'Ontario, on le retrouve dans Bastien Simon Kouaketsch tout comme par exemple d'autres personnages, je ne sais pas, je n'ai pas en tête dans Confusion sur la Maïdéus si je cite Nexerum L.Y. par exemple, c'est la planète, la colonie où se déroulent justement les événements de Bastien Simon Kouaketsch. J'aime plus prendre ce parti pris-là pour développer mon univers. Bref, cette vidéo est déjà assez longue pour ce que c'est. très difficile en fait de la présenter. Le mieux, ça sera que vous la regardiez. Et du coup, voilà. Aussi, j'en profite là vite fait mais j'en ferai une vidéo de présentation à l'occasion. J'ai un autre projet toujours des chroniques des aussi futurs dans le même univers, etc. qui devraient arriver aussi relativement rapidement. Et cette idée-là, justement, je l'ai eu assez récemment et je voulais la faire avant tout parce que je fais « Wouah, j'ai plein d'idées là-dessus, il faut que je mette le paquet dessus ». Et finalement, je l'ai mis un petit peu en retrait, je me dis « Bon, je vais me concentrer d'abord sur ce que j'avais entamé, à savoir l'héritier de Colerion, le terminer dans les formes et ensuite entamer l'autre vidéo. Et du coup, voilà. Donc ça devrait arriver mais j'y reviendrai en temps voulu. Et donc oui, pour terminer que... Et donc oui, pour terminer que... que du coup, ce projet-là, même le projet-là que je vous ai parlé qui arriverait bientôt, ça m'a bien amusé. il y a quelques mois, je n'étais pas inspiré, je n'étais pas passionné. Je voulais un petit peu... Je jongle entre le cyberpunk, science-fiction et le médiéval fantasy, entre les contes du hasard et puis les contes du si-futur. C'est vraiment des thèmes et des genres complètement presque opposés et différents. Et j'aime bien jongler un petit peu, parce que des fois, je suis dans ma période cyberpunk, des fois, je suis dans ma période médiéval fantasy, enfin bref. Et là, c'est ma période cyberpunk, en fait. Et je me suis vraiment amusé, enfin, je suis assez excité, en fait, de développer ces idées-là. Parce que c'est vraiment des idées qui me viennent et puis comment ça se concrétise ? Je fais, ah ok, il faut vraiment que j'écrive là-dessus et que je mette ça en forme. Et là, c'est ce qui m'est arrivé et le projet en question, la réalité de Colarion, il s'est fait très très rapidement. C'est-à-dire qu'il fallait juste que je me remette dessus, en fait, que je relise ce que j'avais déjà, que je regarde un petit peu les idées que j'avais mises à droite à gauche. Et dès que j'ai commencé à écrire, bam, il y a plein d'autres idées qui me sont survenues. Et j'ai terminé ça assez rapidement. Même tous les petits effets contextuels, comme je vous parlais, genre de la radio, des Tokiwaki, enfin, la narration, je dirais, à travers la radio ou les Tokiwaki, ça m'est venu un peu comme ça. Je n'avais pas eu cette idée-là il y a longtemps. Et même de ce qui s'y passait, je ne savais pas trop où est-ce que ça allait arriver et puis ça arrivait assez rapidement. Donc ça, c'est assez cool. Je n'étais pas maintenant plusieurs heures ou plusieurs jours en me disant qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire. C'est ce qui m'était arrivé il y a quelques mois et puis là, bam, ça arrivait assez rapidement. Donc c'est cool, en gros, tout ça pour vous dire que j'ai de la ressource. Il faut juste que je me bouge un peu le cul et que je m'y mette pour mettre tout ça en forme et vous le proposer. Bref, vidéo toujours trop longue alors que je dis que ça devrait être court. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. L'hériture de Coloré Monk arrive très bientôt. N'hésitez pas à me donner vos avis, me donner des commentaires, ce que vous en avez pensé, ce qui vous a intéressé ou pas, d'ailleurs. Donc voilà, vos retours m'intéressent énormément. Voilà. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada